Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de Focus, un Focus où nous parlerons aujourd'hui d'une institution internationale, très connue, institution de justice, mais institution quelquefois controversée, je veux parler bien sûr de la CPI, la Cour pénale internationale, car nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Fadi El Abdallah, qui est le porte-parole de la CPI et le chef de l'unité des affaires publiques. M. El Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Merci à vous. Alors vous êtes de là de passage à Bruxelles, un petit peu pour justement sensibiliser le public au rôle et à la fonction, essayer d'expliquer ce que c'est votre institution. Alors je l'ai dit, institution importante internationale qui a été fondée, donc créée grâce au traité de Rome qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, qui compte aujourd'hui 121 États, sont partis donc au traité de Rome, donc à celui qui a créé la CPI, 121 sur 193, c'est-à-dire qu'il y a 72 États qui ne font pas partie de la CPI, pas encore, diront les optimistes, pas du tout, diront les pessimistes. Et puis surtout, ce qu'on peut dire aussi, c'est que parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, seuls deux font partie, prenant justement de la CPI, la France et le Royaume-Uni. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui, en dépit de ce que je viens de dire, fonde la légitimité de votre institution ? Je pense que la légitimité de l'institution se fonde d'abord sur le besoin qui a amené à sa création. Vous comprenez bien que depuis le début du XXe siècle, il y avait un besoin clair pour que les crimes de masse dont l'humanité s'est dotée des moyens de les commettre, doivent ne pas être impunis, doivent ne pas continuer à être commis. Et donc, il y a eu plusieurs tribunaux ad hoc qui ont été créés avec les tribunaux à Nuremberg, à Tokyo, puis dans les années 90 avec le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Mais c'était clair que le monde avait besoin d'une institution judiciaire qui peut poursuivre pénalement les auteurs des crimes de masse sans attendre que les conflits soient terminés, sans attendre qu'il y ait des perdants et des gagnants, que ce ne soit pas la justice des vainqueurs contre ceux qui ont perdu, mais devant laquelle tout le monde pourra être poursuivi en respectant tous les garanties d'un procès équitable, évidemment. Donc, le premier élément de la légitimité de la Cour vient de là, du fait que l'humanité a senti le besoin de créer une telle institution. Après l'adoption du statut de Rome, c'était une adoption qui était donc à Rome en 1998, et il y avait une énorme conférence avec plus de 160 États qui étaient là-bas, avec des centaines d'organisations internationales et non gouvernementales, qui s'est terminé donc par l'adoption de ce traité, ce qui était considéré à l'époque comme un énorme pas vers l'avant pour l'humanité. Et les optimistes à l'époque disaient l'entrée en vigueur de ce traité qui nécessitaient donc 60 ratifications, ça va se faire sur 30 ans. En réalité, ça se fait en 4 ans. En 4 ans, en 2002. Pourquoi ? Parce que les États sentaient le besoin, sentaient qu'ils devaient offrir à leur propre population une protection juridique face à des potentiels crimes de masse. Maintenant, en 2002, il y avait 60 États. 10 ans après, on est à 121 États, ce qui est plus que le double, légèrement plus que le double. Et les chiffres montrent la progression continue. Et donc, vous espérez à terme avoir les 193 États qui font aujourd'hui partie de l'ONU ? C'est ça l'objectif de la CPI ? C'est l'un des objectifs de la CPI, en effet. C'est l'universalité de sa compétence, puisque sa compétence est basée essentiellement sur un traité international auquel l'adhésion est souveraine. Chaque État décide de se joindre ou pas à cette communauté d'États partis. Donc, il est normal de comprendre que, puisque la Cour veut que sa compétence soit universelle pour pouvoir éventuellement poursuivre les auteurs de crimes dans n'importe quelle région du monde, il est nécessaire que nous travaillions vers cet objectif d'universalité et donc de ratification ou d'adhésion universelle au statut de Rome. C'est quelque chose auquel la Cour attache beaucoup d'importance, mais on peut voir également que les sociétés civiles partout dans le monde également participent activement pour la promotion de la Cour pénale internationale. La fin de l'impunité, on peut dire. C'est à ça que sert la CPI, en tout cas l'impunité contre les crimes de masse, comme vous avez dit. Vous allez définir dans quelques instants quels sont les crimes, bon, sans aller en détail, mais le type de crime dont la CPI peut s'occuper. Mais moi je veux revenir d'abord sur cette question de la légitimité et de l'assise, si on peut dire, morale, de la politique plutôt, de la CPI. Pourquoi ? Parce qu'au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il y a cinq membres permanents qui ont droit de veto dans les décisions, en tout cas prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, trois ne font pas partie, ne sont pas partie prenante de la CPI. Comment ça se fait ? Parce que ça veut dire que ces trois-là peuvent bloquer toute décision, par exemple du Conseil de sécurité, d'enclencher une démarche judiciaire contre un pays ou contre un individu. Je comprends votre question, je vous remercie, parce que ça permet de préciser que la CPI est complètement indépendante de l'ONU. La coopérative internationale est créée par un traité international et non pas par une résolution de l'ONU ou du Conseil de sécurité. Donc, du point de vue d'indépendance, la coopérative internationale est pleinement indépendante. Il y a un des mécanismes possibles pour lancer une enquête, c'est sur la demande du Conseil de sécurité. Mais il y en a deux autres possibles, c'est sur la demande des États eux-mêmes ou par la propre initiative du bureau du procureur en ce qui concerne des États qui sont déjà partis au statut de Rome. Donc, la responsabilité première, c'est pour les États. C'est eux qui décident de se joindre à la CPI, de donner à la CPI les moyens de les protéger également. Le Conseil de sécurité, c'est un de trois mécanismes possibles et ça permet de renvoyer certaines affaires devant la Cour. Les membres permanents peuvent éventuellement empêcher la saisine, mais ils ne peuvent pas empêcher la CPI de travailler. Parce que la CPI, le premier élément de sa compétence, c'est la ratification par les États partis. C'est eux qui nous donnent cette possibilité. Et le Conseil de sécurité ne peut pas retirer cette possibilité une fois que l'État a donné ça à la Cour. Alors, pour bien comprendre, quels types de crimes reviennent du ressort de la CPI ? Les crimes sont bien définis dans le statut de Rome. C'est essentiellement le génocide, donc les crimes commis avec l'intention de détruire un groupe parce qu'il est ethniquement, racialement, linguistiquement ou de nationalité différente de notre groupe. Également, les crimes contre l'humanité, donc les crimes de masse commis à large échelle contre les populations civiles. Et les crimes de guerre, donc, qui sont dans le cadre d'un conflit armé, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, il y a un plan qui doit être mis. Donc, la Cour ne traite pas des crimes individuels, mais vraiment des crimes qui se commettent à une large échelle, qui concernent énormément de victimes, qui, dans la gravité, justifient que ce ne soit pas seulement du ressort d'une nation ou d'un pays, mais vraiment d'une institution internationale. – Alors, autre chose, vous avez cité tout à l'heure, vous avez dit, il y a eu les tribunaux spéciaux, Nuremberg, ex-Yougoslavie, le tribunal pour juger les crimes commis durant le génocide de Rwanda, le tribunal d'Arusha, c'est-à-dire que désormais, tout ce type de crime, on ne va plus créer des tribunaux spéciaux, mais ça sera traité par la CPI, c'est bien ça ? Il y a une continuité, si vous voulez, la CPI est le prolongement de ces tribunaux spéciaux ? – Je pense que la CPI a été créée avec en tête une partie de leçons qui ont été apprises du fait de la création de tribunaux spéciaux. Et donc, pour tout ce qui relève de sa propre compétence, donc de ces crimes-là, génocide, crime contre-humanité, crime de guerre qui auraient été commis après le 1er juillet 2002, il est plus normal, plus naturel de penser que ça sera à la CPI de traiter de ces situations si les États ont ratifié le statut de Rome ou si le Conseil de sécurité saisit la cour de ces affaires-là. – Alors, vous venez de dire, il y a trois manières pour la CPI de prendre en compte, si vous voulez, un certain nombre de crimes, mais moi je voudrais savoir, de façon très synthétique et très didactique, pour que nos téléspectateurs le comprennent, parce que souvent on ne le comprend pas, c'est-à-dire, comment sont prises les décisions de la CPI, justement, d'attaquer une personne ? Notamment, vous avez expliqué qu'il y a un principe de complémentarité entre les États, les tribunaux nationaux et le rôle de la CPI. Comment tout cela s'articule ? – Tout à fait. Donc, pour lancer une enquête, avant de faire un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne, pour lancer une enquête, il y a trois possibilités. Soit un État demande au procureur d'ouvrir une enquête, et le procureur peut dire oui, peut dire non, ça dépend des critères de la compétence de la Cour. Soit le conseil de sécurité demande à la Cour d'ouvrir une enquête, également, le procureur peut dire oui ou non, dépendant des conditions de la compétence de la Cour. Soit le procureur lui-même, de sa propre initiative, ou elle-même en l'espèce, décide d'ouvrir une enquête en ce qui concerne des États partis, ou des États qui ont déjà accepté la compétence de la Cour. Alors, lorsqu'on dit « décide d'ouvrir une enquête », c'est-à-dire qu'il y a une analyse qui a déjà été faite, et qu'il y a des éléments qui indiquent que probablement des crimes de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, auraient été commis dans cette situation-là, dans ce pays-là, après le 1er juillet 2002, et que l'intérêt de la justice justifie qu'on lance une enquête, mais également que, sur le niveau national, il n'y a pas un système judiciaire qui est capable, ou qui a l'intention de mener à bien, et d'une façon crédible et sérieuse, des poursuites contre les auteurs de ces crimes-là. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité. C'est-à-dire que la CPI n'intervient pas si le système judiciaire national est capable de faire son boulot d'une façon sérieuse, et dispose des capacités nécessaires, parce que parfois on a de très bonnes intentions, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Alors là, la CPI se substitue alors à l'état en question ? Non, la CPI ne se substitue pas, mais complète le travail. Donc la CPI va toujours concentrer ses efforts sur un nombre restreint des affaires qui toucheraient les personnes qui seraient suspectées d'être les plus hauts responsables des crimes les plus graves dans ce pays ou dans ce contexte-là, et non pas sur tout le monde, parce qu'on n'a pas les ressources et les moyens de poursuivre tout ce qui pourrait être impliqué, mais vraiment seulement ceux qui ont été les plus hauts responsables, ceux qui ont planifié ou ceux qui ont donné les ordres de commettre ces crimes-là, sous réserve, comme j'avais dit, du principe de la complémentarité. Donc si la même personne est déjà en train d'être poursuivie au niveau national et que ces poursuites-là sont crédibles, ce ne sont pas des poursuites juste pour cacher cette personne de la CPI, si le système national dispose de vraies capacités et de vraies ressources pour poursuivre les auteurs de crimes de masse avec des milliers de victimes potentielles, etc. Dans ce cas-là, la CPI ne peut pas intervenir. Elle n'intervient que pour compléter le travail du système national lorsque le système national est incapable de faire ce genre de travail. Et qui juge par exemple de la défaillance du système national ? Alors d'abord, c'est le procureur, lorsqu'il décide de lancer une enquête, ça veut dire qu'il a considéré que le principe de complémentarité ou les critères de complémentarité ne sont pas réunis. Puis les juges examinent la même question lorsqu'on est dans la phase d'une affaire déterminée et éventuellement la défense ou l'état concerné peuvent également soulever ce qu'on appelle exception d'irrecevabilité. Donc ils peuvent également soulever la question du principe de complémentarité s'ils le souhaitent. – Alors, autre question, vous l'avez dit, la CPI ne dispose pas de ressources infinies. Mais souvent, comme on dit, savoir qui paye, ça nous permet de savoir quelle est justement l'orientation de l'institution. Alors, le financement de la CPI, vous avez dit le budget 2012 est de 108,8 millions de dollars, je suppose, d'euros, d'euros exactement, puisque ça se trouve, c'est vrai, dans un pays de l'Union européenne, à l'AE, donc aux Pays-Bas. – Qui finance la CPI ? Qui sont les plus gros contributeurs ? – La CPI est financée par les États partis, donc par les 121 partis, selon une formule qui est très similaire à ce qui est adopté à l'ONU. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ampleur de l'économie d'un pays et du nombre d'habitants, du nombre de citoyens de ce pays-là, il y a un montant qui est décidé, auquel il peut s'ajouter également des contributions volontaires. Mais le principe de base, c'est, selon votre économie, selon votre nombre de citoyens, dans ce cas-là, on décide quelle est votre part dans le budget. Le plus gros contributeur actuel, c'est le Japon, en raison de ces critères que je viens de mentionner. Mais il faut dire que le fait de contribuer plus que d'autres ne donnent aucun droit supérieur aux droits des autres pays lors de l'Assemblée des États partis. L'Assemblée des États partis, c'est le moment où les différents États décident d'élire les juges, d'élire le procureur ou le procureur adjoint, également de contrôler le budget de la Cour et, selon le principe d'un État, une seule voie. On n'a pas plus de droits qu'un autre du fait qu'on est un plus gros contributeur. Mais, de toute façon, il faut également rappeler que même l'Assemblée des États partis ne peut pas donner des instructions au procureur ou au juge. Même le Conseil de sécurité ne peut pas donner des instructions au procureur ou au juge à propos des affaires. Quelle affaire ouvrir ? Quelle affaire ne pas ouvrir ? Quelle décision prendre ? C'est vraiment complètement indépendant. – Alors, précisément, vous avez dit, selon le poids, si vous voulez, relatif du pays pour la contribution. Et alors, on voit que, par exemple, parmi les régions du monde, le plus grand nombre de pays, et il y en a 33, ce sont les pays qui viennent d'Afrique, précisément. Donc, de ce point de vue-là, l'Afrique est bien représentée, si on peut dire, dans le poids des 121 États. Donc, le poids de l'Afrique est le plus élevé. Et pourtant, il y a une polémique. On ne peut pas le nier. C'était sans doute lié à la personnalité de l'ex-procureur de la CPI, M. Ocampo, donc l'ex-procureur argentin. Il a été remplacé depuis lors, cette année, par Mme Fatou Ben Souda, qui, elle, vient de la Gambie, mais n'empêche, jusqu'à présent, et j'ai noté les chiffres, il y a 7 enquêtes qui sont en cours. Et elles concernent l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Darfour, le Kenya, la Libye et la Côte d'Ivoire. 22 mandats d'arrêt ont été délivrés, 6 personnes arrêtées. La majorité des cas concernent des affaires qui se sont déroulées en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, je ne dirais pas de ciblage particulier, mais en tout cas, une attention particulière sur ce qui se passe en Afrique, d'où certains ont dit que la CPI était un tribunal anti-africain ? Alors, d'abord, je ne dirais pas qu'il y aura un ciblage. Au contraire, si on pense que devant la CPI, il y a 11 000 demandes de la part des victimes pour participer à la procédure, tout en sachant que la participation ne leur donne aucune contrepartie financière, aucun avantage, sauf la reconnaissance qu'ils étaient des victimes, alors que la CPI poursuit une quinzaine de personnes, on comprend très bien que la CPI est là pour servir les intérêts des victimes, pour leur offrir une protection légale, pour essayer d'empêcher que les mêmes crimes ne soient répétés dans le futur. Donc, c'est plutôt au service des victimes africains que l'activité actuelle de la Cour et non pas contre les Africains. Pourquoi je dis actuellement ? Parce que c'est vrai qu'on a 7 enquêtes en cours qui concernent des pays africains, mais on a également 8 examens préliminaires que le bureau de procureur est en train de conduire, qui peuvent amener à des décisions d'ouvrir des enquêtes sur les 4 continents. en Colombie, en Honduras, en Corée, en Géorgie, en Afghanistan et autres. Donc, vous voyez bien… – Ça veut dire quoi ? Que les enquêtes en Afrique ont été plus diligentées de façon plus rapide ? C'est ça ? – Oui, mais pourquoi ? – C'est un choix politique ça ou bien c'est simplement une procédure ? – Non, il y a des raisons très procédurales, très claires. C'est-à-dire, les procédures en ce qui concerne les enquêtes qui étaient en cours, c'est parce qu'au départ, il y a eu une saisine par les États partis qui étaient eux-mêmes africains. C'est-à-dire, dans trois des enquêtes pour l'Ouganda, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, c'était les gouvernements de ces pays-là qui avaient demandé à la CPI d'ouvrir une enquête. Il n'y a aucun État en dehors de l'Afrique qui a demandé à la CPI d'ouvrir une enquête. Il y a deux autres enquêtes qui concernent la Libye et le Soudan. C'est le Conseil de sécurité qui a demandé à la CPI d'ouvrir une enquête en ce qui concerne ces deux situations-là. Le Conseil de sécurité n'a pas demandé à la CPI d'ouvrir une enquête pour une situation en dehors de l'Afrique. Le bureau du procureur, de sa propre initiative, a ouvert deux enquêtes. L'une au Kenya, c'était après consultation, après discussion avec le gouvernement kenyan, qui, pour des raisons de politique interne, n'a pas pu saisir la CPI, alors qu'il avait l'intention. Et puis, il lui reste la situation en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un État parti, avait en 2002, c'était le gouvernement de M. Gbagbo à l'époque, qui avait volontairement accepté la compétence de la Cour. Donc, vous voyez, il y avait une demande de leur part pour que la Cour vienne et enquête sur ce qui se passe. Donc, on voit très bien que le motif principal, c'était qu'il y avait une volonté, une demande très forte et très claire des États africains eux-mêmes pour que la Cour intervienne, parce que c'est un continent qui est énormément souffert, parce que pour les crimes de masse, certains pays n'ont pas un système judiciaire qui dispose de ressources suffisantes. C'est quelque chose qui reste à établir. Et donc, ils ont compris que l'intervention de la CPI peut les aider dans l'établissement d'une paix durable. Mais alors, justement, allons au cœur de la polémique, par rapport au ressentiment, ou en tout cas au sentiment que l'on peut percevoir en Afrique, d'une sorte d'hostilité, ou en tout cas d'incompréhension du travail de la Cour pénale internationale. Trois cas emblématiques. On va essayer de ne pas aller trop en détail dedans, mais en tout cas de les évoquer, qui concernent justement l'Afrique. Jean-Pierre Bemba pour la RDC pour des crimes prétendus commis en République centrafricaine. Monsieur Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et on commence par le président, toujours en exercice, du Soudan, Monsieur Omar El-Bechir, pour des crimes prétendus commis au Darfour. Alors, de ce point de vue-là, vous dites à la demande. Mais en ce qui concerne le Darfour, ce n'est pas le gouvernement soudanais qui l'a fait. – C'est le Conseil de sécurité. – Et en plus, la plupart des pays africains refusent, par exemple, d'arrêter Monsieur Omar El-Bechir, qui a un mandat d'arrêt international qui court à son encontre, et même de le livrer à la CPI. Et c'est là qu'il y a créé même cette polémique, vu que même l'Union africaine s'est prononcée contre le fait d'arrêter le président Omar El-Bechir. – Alors, d'abord, c'était sur une saisine du Conseil de sécurité que la CPI a ouvert une enquête en ce qui concerne le Darfour. C'était en 2005. Les mandats d'arrêt à l'encontre de Monsieur Bachir, c'était en 2009. Entre 2005 et 2009, la Cour a été au début bien accueillie au Soudan, jusqu'au moment où la Cour a émis ses premiers mandats d'arrêt, dont l'un à l'encontre d'Ahmad Haroun, qui était un ministre du gouvernement El-Bechir, l'autre contre Ali Kouchaib, un prétendu ou un présumé chef des... – Les milices, justement. – C'est à ce moment-là que le Soudan même a arrêté de coopérer avec la CPI, alors que le Soudan a, juridiquement parlant, une obligation créée par la résolution du Conseil de sécurité de coopérer avec la CPI. Donc, on voit bien qu'au départ, il y avait une coopération qui s'est arrêtée à un certain moment, pour des raisons que ça ne convenait plus aux décideurs politiques au Soudan. – Quatre ans après la résolution elle-même, le bureau du procureur a considéré qu'il a des éléments de preuves qui suffisent pour demander au juge de mettre des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Bechir. – Il a pu aller jusqu'au bout de ses enquêtes, durant ces quatre ans, pour avoir seulement des preuves solides ? – Dans une certaine mesure, oui. Évidemment, on n'a pas accès totalement, comme on le veut, à ce qui se passe au Soudan, en raison de l'opposition du gouvernement. Mais le bureau du procureur considère qu'il y a suffisamment de preuves pour présenter au juge une demande concernant M. El-Bachir. Il y a deux mandats d'arrêt qui étaient délivrés. Un mandat qui concerne des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et un autre mandat d'arrêt qui concerne des crimes de génocide. Donc, M. El-Bachir est suspecté d'avoir commis des crimes qui relèvent de ces trois types de crimes. Alors, évidemment, on comprend bien qu'il est un président en exercice, mais le statut de Rome est très clair. C'était un grand pas en avant pour le droit international lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'immunité pour quiconque en raison de sa qualité officielle. En pratique, évidemment, les choix politiques des différents décideurs peuvent être différents. Mais on a vu le même cas un peu avec M. Charles Taylor de Liberia ou bien de Milcevic qui étaient des présidents en exercice lorsqu'il y a eu des mandats d'arrêt contre eux. Des années plus tard, ils ont été tous les deux arrêtés et remis devant la justice internationale. Donc, c'est très important de comprendre que la justice internationale peut faire un premier pas en faisant son travail, qui est un travail judiciaire, de rendre des mandats d'arrêt, de mettre la pression en disant qu'il faut que cette personne se présente devant les juges. Elle est présumée innocente, mais il faut qu'elle se défende devant les juges. Ça, c'est important. Les choix des décideurs politiques, ça dépend des circonstances politiques. Vous avez bien dit que l'Union africaine avait une position hostile à la Cour. Je préciserai hostile seulement en ce qui concerne l'affaire Al-Bashir. Sur les autres affaires, sur le travail de la Cour, sur la présentation de candidats pour être procureurs ou des candidats pour être juges, l'Union africaine continue de coopérer, de soutenir la Cour. Très récemment, on a eu un séminaire conjoint avec l'Union africaine au siège de l'Union africaine à Addis Ababa. On a été toujours très bien accueillis. Tous nos demandes de coopération avec eux ont toujours été bien accueillies dans la limite de ce qu'ils peuvent faire, évidemment, et de ce que nous, on peut leur demander. La même chose s'applique sur les différents... Est-ce qu'il ne peut pas avoir de suspendre un petit peu le mandat d'arrêt contre le président Al-Bashir durant la durée de son mandat ? Donc actuellement, ce mandat est toujours en cours. Donc si le président Al-Bashir, par exemple, se rend dans un pays occidental, il peut être arrêté, je veux dire, manu militari et envoyé à l'AE ? Pas seulement dans un pays occidental, dans n'importe quel état des états... Mais vu que dans tous les états de l'Union africaine, en tout cas, ils refusent de l'arrêter et de l'extrader ? Non, je dirais qu'il y a eu une déclaration de l'Union africaine. Puis M. Al-Bashir a visité un état africain, le Malawi. La Cour a pris une décision informant le Conseil de sécurité de la non-coopération du Malawi et du Tchad avec la CPI. Et puis une deuxième visite qui était programmée pour M. Al-Bashir à Malawi a été annulée. Donc les états africains comprennent qu'ils ont des obligations vis-à-vis de la Cour parce que c'est eux qui ont ratifié le statut de Rome. Les déclarations de l'Union africaine ne sont pas des décisions créant des obligations juridiques de la même manière que le Conseil de sécurité, par exemple. et ils comprennent bien la jurisprudence de la Cour qui dit si vous considérez que vous avez un conflit d'obligation internationale entre votre obligation vis-à-vis de la Cour et votre obligation vis-à-vis du Soudan ou d'Union africaine, vous demandez à la CPI, c'est la CPI qui peut éventuellement vous dispenser d'arrêter M. Al-Bashir si les juges de la CPI sont convaincus qu'il y a des raisons juridiques et non pas des raisons politiques pour cela. – Exactement, donc vous voulez essayer de bien séparer la politique et le juridique mais on va en discuter. Alors autre cas, Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président de la RDC qui est arrêté d'ailleurs, il est à Laé, son procès est en cours pour des crimes qui auraient été commis en République centrafricaine parce qu'il était chef d'une milice, le MLC, le Mouvement de Libération du Congo et il aura envoyé justement ces miliciens soutenir le président Patassé, feu le président Patassé. De ce point de vue-là, Jean-Pierre Bemba, comment se fait-il que lui a été attaqué par, enfin a été en tout cas, oui, attaqué par la CPI alors que le même, pour qui il était, enfin la personne, le président qui l'était parti aider, lui n'a jamais, il n'y avait jamais eu d'enquête contre lui, contre M. Patassé. Alors, il faut séparer deux choses, la question de la responsabilité politique, ça se pose dans les scènes politiques, la question de la responsabilité individuelle pénale, ça se pose devant les tribunaux pénaux. Pour l'accord pénal international, ce n'est pas le mouvement politique ou la décision politique de M. Patassé ou de M. Bemba. Mais Bemba a envoyé ses troupes pour venir en aide au régime de Patassé, donc il les a mis à disposition de Patassé, donc ils sont co-responsables, je veux dire, logiquement, moi je pense qu'ils sont co-responsables pour les crimes qui auraient été commis par ces troupes. Comme je le disais, il n'y a pas de responsabilité automatique. Il faut avoir des éléments de preuve qui montrent qui avait le contrôle effectif sur les troupes. Est-ce qu'il y a eu un vrai contrôle ? Est-ce qu'il y avait des ordres pour que ces crimes soient commis ? Ou bien est-ce qu'il y a eu des crimes commis sans qu'il y ait des sanctions de la part des chefs militaires ou des supérieurs hiérarchiques de ces troupes-là ou pas ? Donc la question n'est pas le choix politique. La question c'est est-ce qu'il y a eu une responsabilité individuelle pénale ? Alors, qui décide sur ça ? Ce sont les juges qui peuvent décider en tenant en compte les éléments de preuve dont dispose le bureau du procureur. Si le bureau du procureur ne disposait pas d'éléments de preuve à l'encontre d'une autre personne, on ne peut pas faire une affaire sur le fait d'une alliance politique. Il faut des éléments de responsabilité pénale individuelle. Le bureau du procureur considère qu'il y a des éléments qui peuvent inculper M. Bemba. La défense de M. Bemba a sa propre stratégie. Ils essayent de montrer que M. Bemba n'avait pas le contrôle, n'avait pas de responsabilité sur des potentiels crimes qui auraient été commis par ses troupes. C'est quelque chose sur lequel les juges vont décider. Mais il est important de séparer la question des alliances politiques qui ne créent pas nécessairement des responsabilités pénales. Alors, dans le cas de M. Bemba, à quelle échéance son procès pourrait-il se terminer ? Parce qu'on a l'impression que ça se prolonge dans le temps et d'aucuns disent qu'il y a peut-être un agenda politique derrière puisque ça n'a pas permis à M. Bemba de se présenter aux élections présidentielles en 2011. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de crimes de masse avec des milliers de victimes, avec un très grand nombre de documents, avec des milliers de documents, d'éléments de preuves, avec des dizaines de témoins, on ne parle pas d'un petit procès ordinaire qui concerne un vol de bétail. Donc, nécessairement, les procédures sont beaucoup plus longues. Également, la Cour a des défis de sécurité, des défis de logistique, des défis de linguistique pour gérer les différents témoignages dans les différentes langues dans un contexte géographique qui est très riche culturellement et en termes de langue. Donc, il faut garder tout ça en tête pour dire est-ce que la procédure est longue ou pas. Il faut également la comparer avec ce qui se passe avec les autres tribunaux sur un niveau international qui respecte un très haut standard d'équité de la procédure. Maintenant, la situation actuelle de la procédure dans l'affaire Bemba, c'est que la défense est en train de présenter ses moyens de preuve. Donc, on est en phase de témoins pour le compte de la défense. On s'attend à ce que cela va se terminer dans trois ou quatre mois. Et après, je dirais qu'il y aura quelques mois qui seraient nécessaires pour les juges. À quelle échéance on pourra avoir le verdict ? Alors, je ne peux pas me prononcer, mais je dirais certainement quelques mois après la fin de la présentation des moyens de la défense. En 2013 ? Certainement, oui. Alors, autre grand dossier, on ne pourra pas bien sûr l'épuiser, mais en quelques mots pour tracer quand même les grandes lignes, c'est celui de l'ex-président ivoirien, M. Laurent Gbagbo. Alors, lui, il a été arrêté, extradé à la CP. Vous avez expliqué tout à l'heure, donc on ne va pas revenir dessus, le fait que la Côte d'Ivoire n'est pas partie prenante, si vous voulez, à la CP. Mais n'empêche, l'État ivoirien soutient cette démarche, puisque c'est lui qui a envoyé, extradé M. Bemba à la haie. M. Gbagbo, pardon, excusez-moi, M. Laurent Gbagbo à la haie. Et de ce point de vue-là, on voudrait bien comprendre pourquoi ça traîne aussi, le procès Gbagbo. Où en est-on ? Et aussi, on a l'impression, vous l'avez dit au départ, la CPI est là pour éviter que la justice ne soit peut-être que la justice des vainqueurs. On fait des instructions à charge et à décharge. Mais là, poser la question à la plupart des Ivoiriens, ils vous diront, on a l'impression que l'on ne instruit que pour les crimes qui auraient été commis par le camp Gbagbo, et pas ceux qui auraient été commis par exemple par les FRCI, c'est-à-dire l'ex-rébellion qui a soutenu, si vous voulez, la remise au pouvoir de M. Alassane Ouattara. Je comprends très bien votre question, et je pense que c'est vraiment important d'expliquer ça à votre audience, à votre public. La Côte d'Ivoire n'est pas un état-parti, en effet. Mais la Côte d'Ivoire a volontairement accepté la compétence de la Cour. Et c'était à l'époque du gouvernement de M. Gbagbo, et non pas au gouvernement actuel, qui s'est contenté de réitérer cette acceptation de la compétence de la Cour. Vous voyez bien que la compréhension de la nécessité d'une intervention d'une instance judiciaire internationale était d'une certaine façon partagée par les différents camps. Puis le bureau du procureur a demandé à la Chambre préliminaire une autorisation pour ouvrir une enquête en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et la Chambre a très bien clarifié dans sa décision d'autoraison le procureur à ouvrir une enquête qu'il y a des allégations que des crimes sérieux, très graves, auraient été commis dans les deux camps. Et le bureau du procureur a l'obligation, sous le contrôle des juges, d'enquêter sur les crimes qui auraient été commis dans les deux camps, et pas seulement à l'encontre d'un seul camp. Et même les juges ont donné l'autorisation au procureur d'enquêter sur les crimes qui auraient été commis depuis 2003 jusqu'à maintenant et éventuellement dans le futur. Donc on ne se focalise pas sur le dernier conflit. Maintenant, on a commencé par le dernier conflit, parce que c'était le plus restant, il y avait eu plus de facilité à trouver des éléments de preuve, mais le bureau du procureur a à plusieurs reprises, et le procureur elle-même a à plusieurs reprises indiqué que les enquêtes continuent. On commence par une première affaire, c'est tout à fait normal, et puis il y aura d'autres affaires. – Et est-ce que vous avez le soutien des autorités actuelles ivoiriennes pour que vous puissiez enquêter dans tous les sens, si on peut dire ? – Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'opposition de la part du gouvernement ivoirien actuel. Au contraire, c'était très clair. La position de la Cour est très claire. On va enquêter parce qu'on a des informations que des crimes auraient peut-être été commis dans les deux camps. Et lorsqu'on enquête, on va aller vers les gens qui sont les plus hauts responsables. Et quand même, le gouvernement ivoirien est en train de soutenir la Cour. On va prochainement ouvrir un bureau sur le terrain à Abidjan pour la Cour pour faciliter le travail des enquêtes qui continuent. Donc comme j'ai dit, il y avait une première affaire à l'encontre de M. Gbagbo, mais les enquêtes continuent à propos d'autres affaires qui vont venir. Maintenant, pour l'affaire à l'encontre de M. Gbagbo lui-même, pourquoi ça traîne ? Alors, il y a eu d'abord une date qui était fixée pour l'audience de confirmation des charges. L'audience de confirmation des charges est une audience pivot parce que c'est l'audience qui permet de dire est-ce qu'il y aura un procès ou est-ce qu'il n'y aura pas de procès ? Donc est-ce que le procureur dispose d'un dossier solide qui justifie qu'on envoie l'affaire devant une chambre qui va juger ou pas ? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter la procédure maintenant au lieu d'attendre deux ans de plus ? Donc, il y a eu une première date qui était fixée en juin. La défense a demandé le report de cette date-là parce que la défense demandait des ressources supplémentaires pour mieux se préparer. Et elle a obtenu les ressources supplémentaires et elle a obtenu le report. Donc, une deuxième date était prévue le 13 août et la défense a soulevé la question de la santé de M. Gbagbo parce que M. Gbagbo a le droit d'être présent. Ça fait partie de ses droits à une procédure équitable d'être présent lorsqu'il y a des audiences importantes qui le concernent. Mais pour être présent, il faut bien s'assurer qu'il est en état qui lui permet de rester dans une audience qui est de plusieurs heures concentrée avec beaucoup d'échanges, ce qui est fatigant. Qui est physiquement éprouvant. Physiquement éprouvant. Donc, il aurait fallu examiner ça. Cette question a été soulevée par la défense. Il y a eu des rapports médicaux. Ça prend du temps. Il y a eu un débat entre les différents partis et les participants, les représentants des victimes, la défense, le bureau du procureur sur le sens de ces différents rapports médicaux parce que ce n'était pas un seul rapport mais trois rapports médicaux. Puis, la Chambre a demandé, a posé des questions directes aux experts médicaux pour préciser tous ces points-là. Et très récemment, on a eu une décision qui dit M. Gbagbo est apte physiquement à participer à cette procédure. Mais il faut prendre certaines mesures pour faciliter cette tâche pour lui, pour que ce ne soit pas trop éprouvant. Donc, il faut raccourcir les séances. Il faut lui permettre de disposer de facilités pour se reposer entre les audiences. Il y a également la possibilité pour lui de suivre par vidéoconférence ce qui se passe et non pas d'être présent physiquement dans la salle d'audience. et peut-être d'autres mesures seraient également adoptées. Et donc, cette première décision était une précondition pour que la Chambre décide à nouveau quand est-ce qu'on aura la date d'audience de confirmation des charges. Et la décision sur cette date-là va être rendue très prochainement. – Très prochainement, très bien. Alors, maintenant, de façon autre aussi, c'est aussi une question polémique qui est souvent soulevée. On l'a vu, Bimba, Charles Taylor, Gbagbo, je veux dire, Omar El-Bechir, est-ce qu'il serait envisageable ou possible, par exemple, que l'ex-président américain, George W. Bush, soit un jour attaqué à la CPI pour des crimes qui auraient été commis, par exemple, en Afghanistan ou en Irak par les troupes américaines, étant donné que les États-Unis ne sont pas partis pays à la CPI ? – Alors, la CPI a compétence pour les crimes qui seraient commis soit par des nationaux des États-partis, ce qui ne s'applique pas aux nationaux des États-Unis actuellement, soit sur le territoire d'un pays qui, lui, est parti au statut de Rome. L'Irak n'est pas un État-parti, donc la situation en Irak n'est pas faisable pour la Cour en ce moment-là, sauf si l'Irak décide de devenir un État-parti. Pour l'Afghanistan, qui est un État-parti, il y a un examen préliminaire qui est en cours qui pourra déboucher sur une enquête. Si le bureau du procureur ouvre une enquête, c'est sous les conditions de compétence que nous avions mentionnées, donc des crimes qui auraient été commis après le 1er juillet 2002 sur le territoire d'un État-parti, par exemple l'Afghanistan. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune immunité pour aucune personne, peu importe si c'est un ex-président, si c'est un Américain ou pas. – Donc on peut tordre le cou à cette rumeur, ou en tout cas à cette idée. Donc, M. Bush ou un autre militaire américain ou n'importe quel citoyen pourrait être attaqué pour des crimes commis par rapport à l'Afghanistan. – Toute personne qui aurait commis des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sur le territoire d'un État-parti en espèce de l'Afghanistan, si le bureau du procureur décide d'ouvrir une enquête, peut être poursuivi par la CPI, peu importe sa nationalité ou sa position hiérarchique, sous réserve du principe que nous avions déjà mentionné, le principe de la complémentarité. Donc, si les tribunaux nationaux font leur travail, que ce soit les tribunaux américains en espèce ou les tribunaux de l'Afghanistan ou les tribunaux d'un autre pays qui aura une compétence, dans ce cas-là, la CPI ne peut pas poursuivre la même personne. Par contre, s'il n'y a pas d'autres poursuites sur le niveau national, toute personne qui commet des crimes relevant de la compétence de la Cour sur le territoire d'un État-parti peut être poursuivie, peu importe la nationalité. – Alors, dernière question maintenant, réponse brève. Les crimes commis, justement, enfin, les crimes pour lesquels la CPI, justement, peut instruire une enquête et puis peut-être un procès, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, il n'y a pas de limite dans le temps ? – À partir du 1er juillet 2002, pour le futur, les crimes sont imprescriptibles, en effet. Par contre, la Cour n'a aucune compétence pour les crimes qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome. C'est une règle de droit pénal, la non-rétroactivité des lois pénaux. Donc, c'est seulement à partir du 1er juillet 2002 que la Cour peut avoir une compétence. Pour les pays qui ratifient après cette date-là, en principe, sauf s'ils acceptent la rétroactivité de la compétence de la Cour, en principe, c'est uniquement pour le futur. Mais une fois que le statut de Rome est entré en vigueur pour un certain pays, ce qui est commis par les nations de ce pays ou sur les territoires de ce pays devient imprescriptible. – Très bien. Bon, merci beaucoup, M. Fadi El Abdallah, pour avoir, de façon très pédagogique, expliqué justement le rôle de votre institution. On pourrait encore en parler, notamment sur le statut des victimes, la question de la réparation. J'espère qu'on aura une autre occasion d'en reparler. En tout cas, merci d'avoir éclairé, à la fois nous et nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le porte-parole et le chef de l'unité des affaires publiques de la Cour pénale internationale. – Merci à vous, Eric. – Merci. – Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501